Au cœur du golfe du Saint-Laurent, au Québec, se trouve un archipel réputé pour la beauté de ces paysages. Ces falaises de grès rouges et ces dunes sont l'une des raisons qui attirent environ 75 000 visiteurs annuellement. Ce sont les îles de la Madeleine, composées d'environ 13 000 habitants. Mais qu'est-ce qui a pu mener à la formation de ces îles pittoresques? Les changements climatiques apportent quant à eux des défis sur le plan de l'érosion côtière et de la gestion en eau potable. Quelles solutions techniques ont été élaborées pour surmonter ces défis? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes déplacés sur l'archipel pour rencontrer différents intervenants-clés. Mais d'abord, transportons-nous 340 millions d'années vers le passé, bien avant les dinosaures. À cette époque, un long bras de mer scionnait l'intérieur de la Pangée près de l'équateur. Ce milieu était chaud et humide, une condition parfaite pour une intense évaporation de l'eau salée. Ça a duré des millions d'années et fait déposer une énorme quantité de sel et d'autres minéraux comme le gypse. Ensuite, d'importantes quantités de sédiments se sont déposées par-dessus la couche de sel et se sont transformées en roches sous l'effet de la pression des sédiments. Des coulées de lave et d'événements volcaniques ont aussi été présentes dans ce milieu. Vers 300 millions d'années, l'accès à la mer s'est fermé et l'environnement est devenu désertique. À un certain point, la roche est devenue plus dense que le sel du dessous. Le sel a donc remonté vers la surface par flottaison, générant ainsi d'immenses cheminées de sel appelées diapires. Ces remontées se sont effectuées progressivement et sont à l'origine des îles de la Madeleine. La seule mène de sel au Québec, la mène Sélène, se trouve justement aux îles de la Madeleine. Elle exploite l'un des diapires de sel. Chacune des îles correspond à la remontée d'un de ces diapires. La majorité des côtes de l'archipel est vulnérable à l'érosion car elles sont composées de matériaux poreux et friables comme le fameux gris rouge. On est aux premières loges des changements climatiques. Ce qu'on constate avec l'érosion des berges, c'est que les îles s'affaissent. Donc il y a un phénomène isostatique qu'on constate aux îles. Puis il y a une hausse du niveau de la mer également. Donc ces deux phénomènes combinés là aggravent la situation le long des rivages. La fréquence des tempêtes est beaucoup plus rapprochée. L'intensité des tempêtes est beaucoup plus élevée. Alors ce qu'on voyait de phénomène une fois à 50 ans, on va le voir une fois aux 10 ans. Donc ici pour Cap-au-Molle, les tempêtes, c'est-à-dire les études, ont révélé que la hauteur des vagues à 4 km au large pouvait une fois sur 25 ans être de 3 m d'élévation, voire 4 m d'élévation. Alors quand ça frappe la côte, on comprend que ça vient quand même gruger dans la côte. Le territoire des îles de la Madeleine est un terrain de jeu exceptionnel pour l'érosion des berges. Je veux dire, on est frappé de tous bords, tous côtés, par les tempêtes, les vagues. Alors le groupe Ouranos est venu nous aider pour étudier les îles, nous caractériser les endroits qui étaient vulnérables. Et à partir de ça, il y a toutes sortes de spécialistes qui sont venus aussi nous aider pour déterminer quel type d'infrastructure qu'on peut construire selon l'endroit ici et là aux îles. Alors au niveau des travaux, ça a été le site historique de la Grave en priorité numéro 1 et en priorité numéro 2, le site de Cap-aux-Molles qui est derrière nous. Donc un site qui sera protégé cette année. Les travaux du côté de la Grave se termineront en 2022 et on a fait une intervention sur 660 m, tandis qu'ici Cap-aux-Molles, c'est une intervention sur 857 m. Travaux de protection contre l'érosion et la submersion côtière au site historique de la Grave, qui sont des travaux de recharge de plage. Alors c'est une recharge de plage avec des matériaux qui sont importés de Terre-Neuve parce qu'on n'a pas ce type de matériaux-là aux îles. Le diamètre moyen est de 15 mm et c'est exactement le type de matériaux qu'il y avait historiquement sur le site historique de la Grave. Par contre, on vient changer le paysage de la Grave. On vient protéger le site, mais on vient s'assurer aussi qu'il est protégé pour 30 à 40 ans. Les gens qui reviennent sur le site historique de la Grave vont constater que oui, il y a une recharge de plage, mais c'est costaud. C'est quand même gros et ça va quand même s'adoucir avec le temps. On a vu déjà, au cours de l'hiver, la recharge de plage se modifier comme on avait prévu, comme les modélisations l'avaient prévu. C'est très encourageant. Donc la pente s'adoucit et la plage qu'on connaissait à l'époque à la Grave va se reconstituer. Et ça, c'est très heureux, autant pour les propriétaires des bâtiments qui sont là que pour la clientèle qui vient visiter le site. D'autres intervenants travaillent pour la protection des milieux d'hymer. Les dunes, en partant, c'est vraiment des habitats, des écosystèmes qui sont très mobiles. Donc ça leur prend un espace pour bouger. Puis avec tout cet espace-là, il se crée différents milieux, différents écosystèmes. Il y a vraiment une continuité écologique. Puis avec les dunes se forment aussi, avec l'abri qu'elle crée, avec les environnements, les microclimats qu'elle crée. Il y a d'autres habitats qui se créent en arrière, les milieux humides, les sillons. Et puis ça protège aussi des plans d'eau intérieurs. Ça protège beaucoup d'écosystèmes qui sont super importants aussi. Puis il y a beaucoup de vie au travers de toute cette continuité écologique-là. L'hamophylle à l'aiguille courte, c'est une plante pionnière, qui est notre plante de milieu dunaire, de façon généralisée, osée de la madeleine. On l'appelle ici « foin de dune ». Elle est vraiment à l'origine de la formation de la dune. Le sable, quand il percute un objet, il commence à s'accumuler. Puis avec les débris qu'on retrouve sur les hautes plages, il commence à se faire une accumulation. Puis une certaine stabilité, il y a différentes autres plantes pionnières qui viennent pousser sur ces nouvelles accumulations-là. Puis finalement, des graines d'hamophylle, parce que ça se propage par raison, mais aussi par les graines qui sont propulsées par le vent. Puis là, quand ça germe au sol, ça continue de pousser. Puis plus il y a de l'accumulation, plus ça favorise la croissance de l'hamophylle. Puis dans sa croissance, son réseau racinaire aussi se multiplie en large et en hauteur. Donc là, ça vient vraiment créer un filet qui retient tout ce sable-là ensemble. C'est vraiment la plante qui retient tous les systèmes du nerf aux îles et qui s'adapte très bien. Elle est super tolérante à la salinité, au vent, à l'accumulation de sable. Mais par contre, bien qu'elle soit très résiliente, elle est très fragile à la circulation et au piétinement. Il suffit qu'il y ait d'un ou deux passages sur la plante, sur la partie externe, pour qu'elle meure. Une fois qu'elle meure, son système racinaire se dégrade. Ça laisse place, ça fragilise la dune. Puis là, le vent s'y met, ça crée des brèches. Donc c'est en grande partie pour ça qu'on a des brèches du nerf aux îles qui sont causées par les perturbations anthropiques. C'est parce que l'âme a fil qui était sous leurs pieds et s'est fragilisée et elle finit par mourir. La tension fragile porte plusieurs projets en ce moment. Il y a vraiment une grande diversité dans l'expertise qu'on offre. Par contre, au niveau de l'érosion côtière, il y a vraiment le projet qui est financé par le MPO qui s'appelle le Fonds pour la restauration côtière. Et le projet s'appelle intégration du savoir scientifique et local dans la restauration d'habitats à grande valeur écologique dans le golfe du Saint-Laurent. Et ce projet-là était sur trois ans. Il s'est porté par l'UQAR, mais il y a une grande partie de la réalisation du projet qui se fait chez la tension fragile. Puis ce projet-là avait vraiment pour but de protéger l'habitat du poisson. Puis on avait ciblé des habitats importants comme les ostérais, qui sont les herbiers d'ostères, qui sont dans nos plans d'eau intérieurs, puis les marais maritimes. Et nous, ce qu'on a fait dans ce projet-là, c'est d'aller vraiment restaurer les problématiques qui se situaient au niveau de la dune mobile en allant dans les brèches pour poser nos restaurations qu'on a l'habitude de faire, qu'on explore et qu'on expérimente depuis 30 ans. Ce sont tous des restaurations qui sont dites « douces ». Ils sont composés de matières biodégradables. Puis on les installe selon la forme de la dune, selon la forme de la brèche. On installe différentes sortes de matériaux et d'organisation de ces matériaux-là pour former des capteurs de sable. On a la fascine, une clôture qui est faite avec des branches de résineux. On a la ganivelle, qui est une clôture plus commerciale, qui est utilisée habituellement pour capter la neige. Puis on a aussi les casiers à homards. C'est issu d'un banc d'essai qui avait été fait par le comité ZIP. Ils avaient exploré différentes façons de réutiliser les casiers qui étaient en fin de vie. Puis nous, on a un peu réutilisé cette méthode-là, mais on l'a testé dans différents environnements dans la dune. On les a essayés dans des milieux où il y avait plus de submersion côtière ponctuelle. Puis on a réalisé que, en fait, ça réagissait quand même bien à ces perturbations-là. Donc, on a fait une quantité énorme de restauration dans trois secteurs de ce projet-là, dont le bassin Est, où on a encadré la circulation mobile et restauré la dune. Puis ça se porte vraiment bien. On est allé vraiment avec les citoyens, leur poser des questions, à savoir qu'est-ce qui était leur besoin en termes d'usage, en termes d'accessibilité. On a joint aussi leurs besoins pour harmoniser la protection des milieux des écosystèmes et l'harmonisation des usages pour que les deux puissent vivre en harmonie, si on veut. Ce projet-là était sur trois ans, vient de se terminer. Puis on mesure de bons succès jusqu'à maintenant. On est content de ce qui a été fait. En l'absence de fleuves, de lacs ou de rivières, les Madelinos tirent leur eau potable des nappes souterraines. L'eau se trouve dans la roche, comme le gris rouge, qui emmagasine l'eau entre ses grains. Mais cette ressource n'est disponible que grâce au maintien d'un équilibre fragile entre l'eau douce et l'eau salée. Un équilibre que la municipalité des îles doit assurer. Toute l'eau est puisée, à même le sol, dans la nappe souterraine. La nappe souterraine est composée d'une lentille d'eau douce qui flotte sur une lentille d'eau salée. Le défi consiste à pomper la quantité d'eau dont nous avons besoin sans faire de surpompage pour créer une remontée de l'eau salée qui viendrait contaminer la nappe d'eau douce. Lorsqu'un puits de captage est contaminé en eau salée, on doit attendre des décennies pour qu'il puisse à nouveau être exploité. On a déjà eu un exemple ici à grande entrée d'un puits privé dans lequel on avait constaté une remontée de l'eau salée. C'était un ancien puits qui n'était pas instrumenté. Donc ce puits-là a dû être fermé complètement. Depuis, on a construit ici à grande entrée le nouveau réseau ainsi que les nouveaux puits. Les installations de la municipalité permettent aujourd'hui de contrôler les débits pompés dans chaque puits pour respecter les débits recommandés par les hydrogéologues. La concentration en sel est aussi mesurée constamment pour freiner toute intrusion en eau salée. Les instruments nous fournissent des courbes de tendance et c'est suivi rigoureusement par le personnel de la municipalité, par notre technicienne en eau potable. Donc c'est un événement qui aujourd'hui, avec les moyens techniques dont on dispose, heureusement ça ne pourrait plus se reproduire. Mais les besoins en période estivale exercent une pression grandissante sur le réseau. Ce n'est pas possible de prélever une quantité plus grande dans nos puits actuels parce que ça augmenterait le risque de remonter de l'eau saline. Donc la recommandation des hydrogéologues, c'est de rajouter des puits. Donc il y a déjà quatre nouveaux puits qui ont été forés qui sont prêts à être utilisés du côté de Fatima et quatre nouveaux puits qui sont prêts à être utilisés du côté de la Vernière. Donc huit nouveaux puits qui sont prêts à mettre en service sur les centrales. L'ajout de puits permet de mieux répartir l'intensité du pompage sur le territoire, ce qui limite le risque d'intrusion d'eau salée dans les puits. Aux oeils de la Madeleine, l'érosion et l'exploitation durable de l'eau souterraine apportent des défis réels auxquels il faut s'attaquer. En plus, les changements climatiques du siècle à venir apportent un lot d'incertitudes qui rend ces défis encore plus complexes. Heureusement, l'heure est à l'optimisme grâce aux solutions mises en œuvre par une multitude d'acteurs qui choisissent d'innover tout en tenant compte des besoins de la population.